... En découvrant le sujet, j'ai instantanément eu en tête cette blague sur Michael Jackson. Peut-être la connaissez-vous. Cependant, je n'ai pas la tirissée ce soir puisqu'elle a été blanchie. Mais je tenais à vous raconter une histoire. Le petit Benjamin, 5 ans, était un enfant à la vie, heureuse. Il riait, était comme tous les enfants, bercés par sa mère. Insouciant dans son ignorance de tous les problèmes formant ce monde dans lequel nous vivons. Embrassant pleinement cette pureté si propre à l'enfant, il croquait la vie à pleines dents. Remarquez que j'utilise le passé depuis toute l'heure. En effet, j'ai le malheur de vous annoncer que cet enfant n'est plus parmi nous. La semaine dernière, lorsque sa mère lui demanda si c'était lui le coupable de la disparition prématurée du gâteau au chocolat qu'elle avait préparé amoureusement, Benjamin répondit que non. Du chocolat tout autour de la bouche. Il a menti. Par ce mensonge, l'enfance de Benjamin prit fin. Il doit se comporter en adulte à présent. J'entends déjà les questions fusées. Comment un simple mensonge sur du chocolat peut-il avoir tant de conséquences ? Comment un enfant peut-il devenir un adulte à seulement 5 ans ? A ces questions, je réponds, ne dit-on pas que la vérité sort de la bouche des enfants ? Cela voudrait dire qu'à partir du moment, un enfant ment, par définition, il ne dit plus la vérité. S'il ne dit plus la vérité, il ne serait donc plus un enfant. Le syllogisme est suffisamment clair. Revenons-en cependant à l'origine de ce mensonge. Pourquoi est-ce qu'un enfant ne dirait-il pas la vérité ? Benjamin a fait une bêtise. Il a fait preuve d'impatience en dévorant le gâteau avant le risquant. Pour lui enseigner les bonnes manières, sa mère se doit de le punir, de le sermonner. Pour lui faire comprendre que c'est mal, afin de l'inciter à ne pas recommencer. Benjamin est déjà âgé de 5 ans. Il a forcément déjà été puni pour de multiples raisons. Il sait donc ce qu'il attend. Et cela, la peur. C'est par crainte que Benjamin a menti. Il a choisi la seule option qui s'offrait à lui, dans l'objectif d'éviter la punition. Jean-Jacques Rousseau a dit « Toute méchanceté vient de la faiblesse. L'enfant est méchant parce qu'il est faible. Rendez-le fort, il sera bon. » Ici, prenons le mensonge comme manifestation de cette dite méchanceté. Bien que j'aurai persuadé que Benjamin est tout ce qu'il y a de plus adorable. Néanmoins, il reste en position de faiblesse face à sa toute-puissante génétrice. Instinctivement, il se sait perdant dans cette affaire. Étant le plus faible, il doit donc se montrer le plus malin. Son instinct lui dicte donc la démarche à suivre afin d'augmenter significativement ses chances de survie. C'est donc en répondant à sa pulsion de vie, à son instinct de vie, de survie primaire, que Benjamin prit la décision de ne pas dire la vérité mais un mensonge. On le comprend, c'est tout à fait normal de mentir lorsque notre vie se trouve menacée. Revenons-en à l'expression « la vérité sur la bouche des enfants ». D'où pourrait bien venir son origine ? L'hypothèse la plus vraisemblable serait qu'elle vient de l'innocence de l'enfant. En effet, ces petits êtres sont aussi innocents que capables des pires mensonges. N'est-ce pas fascinant ? Je m'explique. Nous vivons dans une société où, aujourd'hui plus que jamais, le politiquement correct règne en maître. On ne peut pas dire ce que l'on veut sans risquer d'offusquer quelqu'un. Donc, nous gardons pour nous ce que nous savons ou pensons, offossons pour autrui. Nonobstant, l'enfant ne s'ennuie pas de tel principe. Quand un adulte va préférer ne rien dire ou bien mentir sur ce qu'il pense réellement, l'enfant ne va pas s'encombrer de telles pincettes. Qui n'a jamais vu un enfant dans la rue avec ses parents pointer le doigt vers un passant et pousser de sa petite voix un commentaire lié à l'apparence de ce même passant ? Que ce soit sur sa masse, une marque caractéristique ou encore son accoutrement, l'enfant va le signaler puisque, émerveillé par ce qu'il ne voit pas tous les jours, il s'imagine qu'il en va de même pour les autres. C'est pourquoi il les informe de manière spontanée de sa découverte. Il dit tout haut ce qu'un adulte pense tout bas. Il dit donc la vérité, si dérangeante soit-elle. À cela, j'aimerais ajouter ces mots qui me viennent d'Albert Brie. N'exigez pas de votre enfant qu'il dise toujours la vérité. Au mieux, vous en ferez un effronter. Mais si on a un enfant, on ne veut pas en effronter. Pourquoi ? C'est très simple. Lorsque notre enfant se comporte mal, c'est nous que la société juge. En effet, nous sommes ceux qui lui enseignons la vie. Donc, s'il se comporte mal, c'est que nous faisons mal notre tâche. C'est à nous que revient la faute des propos blessants de notre progéniture. Nous, dont les actes et pensées sont fortement influencés par la société dans laquelle nous vivons. Influence que nous insufflons ensuite à nos enfants. C'est donc les règles, pas même les lois, mais bien les règles de bienséance que la société apprend directement par notre biais à notre enfant. Donc, dès son plus jeune âge, notre enfant va apprendre à ne pas dire ce qu'il pense, mais à mentir. Et c'est nous qui lui apprenons ceci. En somme, la vérité sort bien de la bouche des enfants, proportionnellement à leur innocence. Je dirais même plus à leur ignorance du monde qui les entoure. Plus leur connaissance de ce monde augmente, et moins ils disent la vérité, comme chacun d'entre nous. Winston Churchill a dit, « Un bon discours, c'est comme la jupe d'une femme. Il faut qu'il soit suffisamment long pour couvrir le sujet, mais suffisamment court pour susciter l'intérêt. » Je vous laisse donc suffisamment au-dessus du genou. Je l'espère. Applaudissements 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 Applaudissements